On est bien en dossier 10 cette fois-ci, rassurez-vous. D'accord. Dossier 10, prise en considération du projet d'aménagement du secteur Ilo-Rue-Edouard-Vaillant-Rue-Georges-Dupont et l'instauration d'un périmètre de sursis à statuer. Vous vous souvenez, on a déjà fait un exercice pareil il y a quelques mois de ça pour l'instauration d'un périmètre de sursis à statuer. On avait expliqué un petit peu l'objectif, c'est justement d'avoir une meilleure maîtrise d'une potentielle opération future. Et donc il y a des études urbaines qui peuvent être réalisées. Alors là, en l'occurrence, on parle d'une étude urbaine réalisée en interne qui permettra de poser des intentions d'aménagement sur l'ensemble de cet îlot et qui va plus loin que dans les orientations que la fameuse orientation d'aménagement et de programmation qui est prévue déjà dans le plan local d'urbanisme. Donc il en ressort les grands principes urbains suivants. La nécessité de redynamiser le linéaire commercial de la rue Edouard-Vaillant dans la continuité du pôle commercial du Coeur des Îles. La nécessité de trouver une vraie centralité avec une place publique imposante, à mettre entre parenthèses, permettant de mettre en valeur les équipements publics déjà existants ou à créer et d'accueillir les événements festifs des bosonnés. La nécessité de requalifier les voiries, notamment par la végétalisation de leurs abords et de réfléchir en termes de stationnement et infrastructures. La requalification des espaces publics et des réseaux vières par la création de liaisons douces, piétonnes, cyclables, allant respectivement vers les bords de Seine et vers le tram. Je fais une parenthèse sur ça. Rappelez-vous que dans le périmètre de la ZAC-Séquano au bord de Seine, la rue de Vigneuve est prévue en termes d'aménagement juste avant le début de cette îlot-là. Donc se posera la question de son aménagement jusqu'au bout. Elle s'arrête, le périmètre de la ZAC et de l'aménagement de la rue de Vigneuve s'arrêtent juste au niveau de la rue Georges-Dupont, si mes souvenirs sont bons. Et donc de la rue Georges-Dupont jusqu'à Vaillant, il n'y a pas d'études prévues pour l'aménagement de la suite de la rue Vigneuve. Sachant qu'il faut aménager cette rue, surtout que la ZAC-Séquano va commencer à son aménagement, il faudra suivre la suite. Je ferme la parenthèse. La réalisation de projets résidentiels en cohérence avec le bâti déjà existant dans l'objectif d'une harmonie architecturale. Je dis ça pourquoi ? Parce que tout l'objet, la continuité du processus, c'est rappelez-vous, on avait préempté pour bloquer un projet de promotion immobilière à la place de la clinique Corion. Et donc du coup, on avait justement bloqué ce projet-là parce qu'il n'y avait pas de projet d'études d'aménagement sur l'ensemble de l'îlot. Et donc on ne voulait pas laisser faire des projets au fur et à mesure sans qu'il y ait une forme de cohérence globale. Et donc là, que ce soit en termes d'aménagement public, mais aussi en termes d'aménagement privé. Donc voilà. Ces intentions urbaines permettent d'engager une première réflexion particulièrement sur cette îlot-là, comme celle-là avait été faite pour le secteur rue Emile Zola, comme on l'avait rappelé la fois dernière. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'adopter un périmètre de prise en considération d'un projet d'aménagement sur cette îlot-là. Sur la base du plan annexé, ce sont les études internes des services. Conformément aux dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme, ce périmètre est institué pour une durée de 5 ans et permet donc justement de sursoir à statuer aux demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est un peu ce qui s'est passé avec la demande sur la clinique Corion. Lorsque des travaux de construction ou installation envisagées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet d'aménagement du secteur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Une remarque par rapport à ce que disait M. Roulier sur les individus alcoolisés qui stationnent à partir de taux dans la journée, il n'y a pas que sur le square Morel, il y a aussi sur le parking public à proximité immédiate du carrefour parce que visiblement, ils font attention à ne pas être sur le parking du carrefour, mais par contre, ils utilisent le parking public. Alors, je vais essayer de mixer mon intervention pour les deux délibérations qui se suivent et qui sont liées parce qu'effectivement, la priorité sur ce dossier et on comprend pourquoi vous faites la délib 10 et la délib 11 de manifestation d'intérêt et de droits de préemption renforcés sur ces parcelles, c'est d'abord de se protéger des intentions de Corian. Donc, à ce stade, ça emporte tout autre considération. Par contre, j'étais en commission tranquillité publique et cadre de vie où le dossier a été abordé très rapidement puisqu'on n'a pas répondu à beaucoup des questions que j'ai posées. Il y a des études, elles sont en cours, donc on ne peut pas y accéder. Mais les études, elles sont en cours avec quelles commandes précises, quels objectifs, quels principes qui ont été donnés pour diriger ces études, etc. En fait, on sent bien qu'il y a un projet derrière. Schéma d'intention, principe d'aménagement, le laisse entendre quand même. Mais il ne faudrait pas que passer de la prise en considération d'un projet d'aménagement pour protéger le secteur et l'instauration d'un droit de préemption renforcé finissent par être, on vous signe un chèque en blanc sur l'aménagement futur de cette partie du territoire communal. Moi, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure sur la commission tranquillité publique et cadre de vie. On réclame depuis sa mise en place qu'il y ait un vrai travail collaboratif de la commission de réflexion qui soit fait sur la question de la sécurité publique. puisque c'est le cadre de vie, on aimerait aussi, plutôt que d'avoir juste des délibérations dont on discutera deux jours plus tard en conseil municipal, on aimerait aussi avoir un vrai travail en commission pour être associé à la réflexion sur le sujet, parce que ce n'est pas un petit sujet et que ça ne peut pas se passer de la participation et de l'information des élus municipaux pour lesquels ont voté les 35% de besoignés qu'ont voté aux désélections municipales. L'important, c'est de se protéger de Corion à ce stade. C'est un secteur stratégique, donc c'est très bien qu'on puisse protéger le secteur et le réserver pour une réflexion plus large. Néanmoins, on aimerait être associé et être informé le plus tôt possible de l'évolution du dossier, puisque aujourd'hui, on n'a même pas les objectifs qui ont été donnés ou les principes directeurs qui ont été donnés pour les études en cours internes au service dont on nous a parlé en commission et dont vous avez encore parlé en présentation de ces deux délibérations. Merci. D'autres prises de parole ? Monsieur Gilbert. Merci. C'est un dossier... Monsieur Rouillet a été particulièrement gentil en disant que les schémas, qui sont en effet des schémas et pas des cartes, puisque pour les besoignés qui nous regardent, ça ne sert à rien, je pense, de le montrer, mais enfin, c'est des trucs faits à la main avec des couleurs, des trucs... Enfin, c'est du coloriage, en fait. Les schémas ne sont pas si éclairants que ça, pour moi. Alors, je suis peut-être nul en lecture de cartes, mais bon. Puisque dans le premier schéma, il est dit pratique de l'espace état existant, donc on a des bâtiments qui, pour certains, n'existent pas. Oui, madame Laborde, c'est vous qui avez colorié, peut-être. Je suis désolé, mais bon. On a été habitué à mieux. Vous êtes bien placé, pour le savoir, dans votre service. Vous serez d'accord avec moi pour dire que, en général, on avait des choses un petit peu plus abouties. Mais je n'ai rien contre le coloriage. C'est une saine activité et tout va bien. Non, on a déjà sur la deuxième carte. La première, c'est un plan du cadastre qui est à l'envers dans le dossier. Ce n'est pas très grave. On le retourne et on comprend. La deuxième, la deuxième carte, il n'y a pas de nomenclature. Donc, il y a des bâtiments en orange, il y en a en rouge, il y a des flèches en bleu, il y a des pointillés. On ne sait pas ce que tout cela veut dire puisqu'il n'y a pas de légende. Il y a des bâtiments, malgré le titre de cette carte qui dit pratique de ce schéma, qui dit pratique de l'espace état existant, il y a des bâtiments qui n'existent pas. Là, il est stipulé un bâtiment en rouge derrière la résidence Saint-Martin, c'est-à-dire le bâtiment qui est derrière POA, qui est le long de la rue de Villeneuve. Ce bâtiment-là n'existe pas aujourd'hui dans cette configuration. Peut-être qu'il a existé auparavant. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, on voit qu'il y a des traversées qui butent sur des pavillons, des traversées futures imaginées. Puis la carte d'après, elle est très jolie, il y a du joli coloriage. Mais là, par contre, on a une légende et on a du hachurage qui dit zone de partage. On a du bleu qui dit liaison douce et on a du bleu hachuré qui dit élargissement des voies. Mais en zone de partage ou pas ? Parce que comme c'est hachuré, on ne sait plus. Donc là aussi, c'est pas très clair. Est-ce que la rue de Villeneuve et le haut de la rue, les deux abords est et ouest de cet îlot seront en zone de partage, ce qui était, je crois, prévu pour la rue de Villeneuve, donc en espace de circulation douce, etc. Donc on n'a encore une fois pas beaucoup d'informations. Je vais faire comme M. Faravelle. Je vais lier les deux dossiers avec le suivant. Enfin, ce dossier est avec le suivant, parce qu'après, il est dit que... Enfin, il est demandé au Conseil de voter un droit de préemption renforcé au profit de l'EPFIF. Je reviendrai sur le DPUR dans le dossier suivant, mais qui dit droit de préemption au profit de l'EPFIF dit à terme construction de logement. Donc ça répond à la question de M. Roulier sur la densification. Parce que là, on nous montre un joli schéma où il reste le musée, enfin, l'ancienne gendarmerie, pardon, et il reste un immeuble, l'immeuble en briques le long de la rue de Villeneuve. Mais tout le reste, on a l'impression que c'est dégagé. Or, il va bien avoir de la construction parce que l'EPFIF, il ne fait pas du portage foncier pour les beaux yeux de qui ils veulent. Non, ils font du portage foncier parce que derrière, il y a des projets de construction. Donc, il va y avoir de la construction. C'est un peu dommage qu'on ne nous le dise pas dans cette délibération. Je trouve que ça manque encore une fois un petit peu de clarté et de vision. Alors oui, on nous dit des percées visuelles, tralala, bon, c'est très vague. On ne sait pas du tout ce que ça va être. Et puis, une dernière question. Est-ce qu'on n'aurait pas là 7000 m2 pour caser un terrain d'entraînement ? Eh bien non, parce qu'il y a 2000 m2 ville. Le reste, ça appartient à un privé et il faut l'acheter. Il y a une autre question ? Madame Stensra, mais ensuite, Madame Noël. Oui, donc, sur ce dossier, alors, on se souvient que nous n'avions pas non plus voté pour une telle zone qui comprenait l'espace entre Zola et Claude Bernard. Juste, effectivement, je rejoins tout à fait les propos de M. Gibert. C'est sur tout ce pâté. Je vais appeler ça comme ça. Il est tard, on a du mal à employer les bons mots correctement et forcément les mettre dans le bon ordre. Mais en tous les cas, ce que je remarque, c'est que tout saute, sauf effectivement l'ancienne maison de la jeunesse et un immeuble qui est rue de Villeneuve. Il y a quand même... Alors là, j'attire votre attention, surtout que vous nous avez mis dans nos dossiers quand nous sommes arrivés sur table, un petit fascicule sur la journée du patrimoine avec plein de cartes postales anciennes de la ville de Beson, notamment des bâtiments remarquables qui, pour beaucoup d'entre eux, n'existent plus. Et j'attire votre attention justement sur celui qui est à l'angle de la rue Dupont et de la rue Berthaud. Je vous invite à aller voir ce pavillon qui est l'un des rares pavillons d'en Beson ancien remarquables. Ce n'est pas une bicoque. Et malheureusement, alors je ne comprends peut-être pas bien, mais sur ce plan, ils sautent. Quel niveau vous voyez qu'ils sautent ? Toutes les parcelles de chaque bâtiment est dessinée. Je vais vous reprendre le schéma d'intention, le dernier. Le dernier, on a une légende ou alors c'est un problème de légende. On a une légende qui est hachurée rouge et qui nous dit bâtiments conservés. On n'a que deux bâtiments conservés sur cette zone, à savoir la maison de la jeunesse et l'immeuble. C'est l'ancienne maison de la jeunesse et l'immeuble. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs M. Gibert, il me semble, tout à l'heure. J'en conclue que tout ce qui n'est pas hachuré en rouge saute. Saute. Oui, en plus, il y a un alignement. Il y a un alignement à l'angle sur cette maison. il y a un alignement en pointillé rouge et la maison, elle n'a pas le jardin devant. Elle est directement sur la rue il y a quelques mètres. Donc, j'attire quand même votre attention sur cela parce que ce serait bien que cette maison ne vienne pas s'ajouter aux photos qui sont ici dans le document que vous nous avez donné sur les anciennes maisons de besoins qui ont disparu. Également, je ne vais pas redire ce que j'avais dit à peu près sur le sursis à statuer du précédent conseil municipal mais on ne sait pas grand chose. Moi, la seule chose que je sais, c'est ce que j'ai vu là, c'est-à-dire tout saute à part ces deux bâtiments dont je vous parle. Voilà. C'est ce que je vois. C'est tout. Je ne fais pas d'interprétation, je ne fais rien de spécial. Je vois juste que c'est les seuls bâtiments conservés en rouge. Il n'y en a que deux dans cette zone. Voilà. Je sais qu'il va falloir construire effectivement comme tous l'ont rappelé parce qu'on est engagé avec les pfifs. J'ai également vu qu'il y avait une préemption, ça c'est dans les décisions en fin du conseil municipal sur un pavillon. Si je ne me trompe pas, c'est celui qui est à côté du pink. C'est ça ? Voilà. voilà. C'était pour vous donner mon point de vue. Je partage les inquiétudes qui ont été dites précédemment et bien entendu, nous voterons contre. Madame Noël ? Oui, merci. Donc, Madame Stenstrom, c'est la parcelle 189 qui n'apparaît pas elle aussi comme étant bâtiment conservé, ce qui est logique vu qu'elle est préemptée sur le deuxième plan. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur la parcelle 194 et la parcelle 195. La 195 appartient déjà à la ville comme c'est écrit dans la délibération. La 194 appartient aux gérants, je pense, de Carrefour Contact. Mais en dessous, il y a un parking et pas des moindres. Il est immense. C'est celui qui est rattaché à la résidence en face et il appartient à deux, trois propriétaires qui louent ces parkings qui sont pour beaucoup d'entre eux qui sont des box. Donc, vu que ça n'apparaît pas sur les plans, j'ai cette question à poser à l'ensemble du conseil municipal et à vous, Madame Menawara. Que comptez-vous faire de ces parkings ? Sachant qu'en plus, vous avez fait une étude de stationnement il y a quelque temps. Elle s'est arrêtée le 23 septembre dernier. Je demande et je pense que l'opposition sera aussi d'accord d'avoir les conclusions de cette étude. Je pense que là, il va falloir encore une fois être un peu plus transparente sur cet îlot parce que, en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment on peut voter. L'explication d'Arnaud Gilbert sur l'EPFIF est assez claire. Si EPFIF contacté, construction en finalité. Donc, je vous remercierai pour vos éclaircissements. Merci, M. Farahel. Sur l'EPFIF, c'est le dossier 11. Donc là, pour l'instant, on va parler du dossier 10. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure sur le dossier 10. Effectivement, le droit de préemption renforcé avec l'EPFIF, ça permet d'avancer sur des dossiers, mais ça ne veut pas dire forcément que l'EPFIF fait construire à cet endroit-là. Il peut y avoir ensuite des échanges de terrain. Je comprends tout à fait ce qu'on dit, Arnaud. Si, si, tu peux ensuite avoir des échanges de terrain. Mais je comprends tout à fait ce qu'on dit Marjorie Noël et Arnaud Gibert et il faudra être prudent à l'avenir. Moi, c'est pour ça que je redemande que ça ne se passe pas et je le redis encore que ça ne se passe pas dans le dos des conseillers municipaux et qu'on ait un vrai travail participatif là-dessus. Mais effectivement, le sujet aujourd'hui pour nous, c'est qu'effectivement, il y a le danger coriant, mais il est hors de question de valider des projets que vous auriez en tête et que vous passez dans le dos sans nous y associer et sans qu'on soit informé de ce qui s'y passe. Il y a suffisamment de questions qui ont été émises par les autres groupes pour que cette alerte soit faite. Voilà, ça ne change pas notre vote pour le moment. Il y a d'autres remarques ? Non ? Ok. À un moment donné, il faut qu'on soit clair sur l'objet de la délibération et sa finalité. Aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est la même chose que la fois dernière. la fois dernière, on avait un foncier important, 6-7 000 m2 qui se libérait et le propriétaire voulait en avoir pour son argent, enfin, pour son bien, donc il voulait avoir le maximum d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? il a mis une sorte d'appel à projet mis en concurrence, une sorte de vente au plus offrant de ce foncier-là. Ce foncier était estimé moitié prix que par les domaines et par l'Apchif et par la ville de Beson. il a été vendu et on a eu une des IA vendue au double. Je vous parle d'une somme qui dépasse les 10 millions d'euros et qui se compte en plusieurs millions d'euros. Et ce n'est pas un chiffre 1 qui est devant, c'est un chiffre plus important que 1. Je pense que je vous donne suffisamment de détails pour vous dire qu'à un moment donné, quand vous mettez une sorte de mise en concurrence comme ça, vous avez plusieurs promoteurs qui répondent. Il y a celui qui gagne la vente. Une fois que celui qui a gagné la vente, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'il récupère sa mise. Il a payé son terrain au plus cher. Donc il faut qu'il densifie au maximum pour retrouver ses équilibres financiers. Quand on a mis en place le périmètre d'études et le droit de préemption renforcé avec la convention de l'EPFIF, l'EPFIF, c'est quoi ? Ils ont juste un organisme qui va préempter pour le camp de la ville parce qu'ils ont des moyens financiers plus importants pour nous. Bien sûr, pour une finalité de construction. Mais c'est une finalité de construction maîtrisée par la collectivité. Elle ne se fait pas contre la collectivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce cas-là de figure-là, juste à l'entrée de la ville, rue Émile Zola, sur un petit périmètre parce que 6-7000 m², ce n'est pas énorme. Vous avez la possibilité de construire 400 logements où vous en construisez moitié moins, voire même si vous en avez la maîtrise, vous, ville de Beson, vous pouvez imposer peut-être plus d'espace vert, un plus grand recul sur le trottoir si vous voulez élargir les trottoirs, vous pouvez imposer peut-être un commerce de qualité ou un équipement public, etc. Si vous laissez le privé faire ce qu'il veut, lui, il va aller chercher sa rentabilité maximum. Donc, faire des commerces en rez-de-chaussée, ça ne l'intéresse pas parce que ça rapporte moins qu'un appartement en rez-de-chaussée. Vous laissez quelques mètres supplémentaires ou même quelques centimètres pour élargir le trottoir, ça ne l'intéresse pas non plus parce que c'est toujours des maîtres au moins à construire, etc. Mettre en place un service public ou parapublic en rez-de-chaussée, ça ne l'intéresse pas non plus parce que tout ça, il va le vendre moins cher que s'il le vendait en termes de logement. Pire encore, vous ne savez pas ce qu'ils peuvent installer à l'intérieur. On parle de logement, logement, mais il n'y a pas que le logement qui s'installe. Ils peuvent installer une énième résidence étudiante parce que les résidences étudiantes, ça paye plus pour un promoteur que du logement familial. Il peut faire du 100% privé parce que c'est mieux que du logement social. Ou il peut faire une vente en bloc à un acteur X ou Y. Si vous laissez le privé, mais c'est ce qui se passe, M. Faravelle, vous dites non, mais c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui. Pardon ? Non, 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 non. Aujourd'hui, il y a un immeuble R plus 5 sur la rue Émiseau, là où R plus 7, tout ce que vous voulez, vous n'en faites pas ce que vous voulez. À partir du moment où il est conforme au PLU, il fait ce qu'il veut. D'accord ? Mais aujourd'hui, 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 c'est là où il y a une différence. Oui, il peut peut-être correspondre au PLU, mais vous n'avez pas la maîtrise sur les équipements, vous n'avez pas la maîtrise d'imposer d'autres choses. Nous, aujourd'hui, sur les projets, attendez, laissez-moi finir. J'y arrive. Nous avons une conception de l'urbanisme qui est différente de celle qui a prévalu malgré vos mensonges. Aujourd'hui, il y a une modification du PLU qui va démarrer là, prochainement, sur 2023, puisque les appels d'offres sont en cours de passation. Et bientôt, il va y avoir une CAO pour sélectionner le cabinet qui va faire la modification du PLU. Pour autant, aujourd'hui, quand il y a un promoteur qui vient nous voir, on ne les laisse pas faire ce qu'ils ont envie. Et même si on est sur un PLU favorable, on n'est pas obligé d'accepter ce que le PLU prévoit. Le PLU prévoit le maximum de choses, mais on n'est pas obligé de construire au maximum des choses. On peut demander, même si on vous autorise un R plus 7, on peut vous demander de faire un R plus 5. Si on vous autorise un R plus 5 et vous avez envie de faire un R plus 4, qu'est-ce qui vous... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous oblige ou qui vous l'interdit. Nous, aujourd'hui, on veut un urbanisme maîtrisé et on met en place des outils pour nous aider là-dessus. Donc, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, et puis les parcelles, c'est différent. La façon dont vous montez le projet, ça peut être un projet plus qualitatif avec les matériaux ou ça peut être un projet moins qualitatif. Monsieur Giber, vous connaissez ces questions-là. On peut vous mettre la briquette ou de l'enduit. Même sur l'enduit, vous pouvez avoir un enduit de meilleure qualité ou un enduit vraiment de très mauvaise qualité. Vous pouvez discuter tout avec le promoteur. La seule condition, s'il faut avoir à la fois une main ferme et aussi une capacité à lui imposer un certain nombre de choses. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait sur ce périmètre Rémi-Zola ? On s'est opposé au projet. On a fait une offre avec une préemption au moment où il y a eu le passage de la DIA. Et l'objectif, c'est bien sûr qu'il y aura une construction. Personne n'a menti au besonné. Mais par contre, on considère qu'il y aura une construction d'un projet qui sera peut-être avec un projet d'intérêt général, de bien meilleure qualité, certainement moins dense que ce qui était prévu, etc. Moi, aujourd'hui, quand un acteur de la construction vient me voir et il me parle du PLU, je lui dis ne prenez pas en référence le PLU. Le PLU va vous autoriser des choses au maximum. Nous, aujourd'hui, collectivité, nous avons des exigences. Même si elles ne sont pas au PLU, on vous demande de mettre en place ça. Si vous ne voulez pas, on passera à la préemption. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les projets qui sont en étude portent ça. D'ailleurs, on travaille sur un urbanisme qui va dans l'intérêt des besonnés. Par exemple, on impose systématiquement soit des espaces verts. C'est le cas. Nous avons deux projets où il va y avoir des projets avec des espaces verts ouverts au public. Il y a des projets où il va y avoir des équipements publics, des crèches, d'autres types d'équipements publics, etc., beaucoup plus importants, avec du service public et des choses beaucoup plus qualitatives. Je reviens sur le projet de Vigneuve. Juste une petite correction, M. Faravelle, parce que les gens nous regardent et il ne faudrait pas qu'on leur porte attente de façon, par erreur ou par ricochet. La problématique n'est pas la société Corion. Corion et la clinique, on appelle ça la clinique Corion, mais Corion n'est que l'occupant locataire. il va quitter cette clinique pour occuper une nouvelle clinique qui est en livraison sur les quais de Seine. Le propriétaire est un fond belge. Non, je préfère aussi corriger. Derrière, c'était un promoteur qui voulait acheter cet immeuble-là, le raser et nous imposer un projet sans aucune logique d'aménagement global. Donc, sur le projet-là, bien sûr, il y a le PLU en question. Sur le premier plan, l'objectif, c'était de vous donner quel est le paysage autour avec le nombre de hauteur d'immeubles. On est sur une zone qui va entre le R plus 2 à R plus 4 ou R plus 5. Donc, on est sur une norme de construction où on n'est pas sur des immeubles très très hauts. Après, sur le schéma, c'est un schéma d'intention. Quand on rentrera dans le détail, on regardera avec plus d'ascension. Effectivement, s'il y a une remarque sur la maison à regarder, après, il ne faut pas oublier que cette maison appartient à un privé. On ne sait pas ce que le privé veut en faire. Si demain, il veut raser sa maison, on ne pourra pas l'en empêcher. Il faudra prévoir un système de préservation d'un certain nombre de bâtiments historiques, etc. J'ai déjà vérifié la question. Elle n'est pas si simple que ça. Je l'avais vérifié à l'époque quand j'avais arrêté le projet Green City sur la rue de Pantoise, malgré le fait que le tribunal administratif avait validé le permis justement de ce projet-là. Parce qu'il y avait la fameuse maison de l'ancien docteur, je ne sais plus comment il s'appelait, etc. Donc, voilà, on a réussi à les préserver plus par la négociation. On avait aussi trouvé un projet alternatif puisque ça va être un notaire qui va s'y installer et avec un aménagement beaucoup plus qualitatif et on a pu déplacer le projet Green City en dénommagement du permis qui était valide. Voilà, donc c'est un projet d'intention. Bien sûr, il y a un PLU qui s'applique aujourd'hui. C'est entre du R2, H4 ou R5. L'objectif, c'est de commencer à y réfléchir. Nos intentions à nous, c'est quoi ? C'est la priorité, elle est sur la rue Edouard Vaillant. Aujourd'hui, c'est une rue commerçante qui commence un petit peu à affaiblir et donc l'objectif, c'est de travailler sur un aménagement qui va lui permettre d'être redynamisé. C'est donc effectivement réfléchir à une activité certainement qui va y aller avec les aménagements. Notre idée au départ, c'est de dire « Besoin n'a pas de place publique ». Donc pourquoi ne pas réfléchir sur une place ? Voilà. Le cœur de ville, ce n'est pas des places publiques. Un peu, mais elle est petite. On ne peut pas faire des événements sécurisés, par exemple, comme on le voudrait. C'est très, très difficile et le nombre de personnes est limité. Vous ne pouvez pas accueillir au-delà de 1000 ou 1500 personnes. C'est-à-dire, sur un grand événement, vous ne pouvez pas. Vous voulez faire, par exemple, la fête de la musique demain ou un spectacle, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez réunir à partir de 2 ou 3 000 personnes, les normes de sécurité ne sont pas les mêmes. Donc, on s'est dit, en plus, ça pourrait être un emplacement qui pourrait servir pour plusieurs différentes activités. Il peut y avoir des activités commerçantes, il peut y avoir un café, comme il peut y avoir d'autres commerces qui peuvent s'installer. Pardon ? Un marché, éventuellement, etc. Donc, il y a différentes hypothèses qui peuvent se mettre en place. Il y a un équipement historique qu'il faut valoriser. Nous, on avait envie d'en faire un équipement culturel. Donc, on y travaille. Je vous rappelle que Beson détient une des plus grosses collections d'œuvres d'art contemporain. Donc, l'objectif, c'est de les exposer aussi ou accueillir différentes expositions quand on aura à aménager là-de-bas. Finaliser l'aménagement de la rue de Vigneuve. Donc, voilà. Mais après, il n'y a pas de projet aujourd'hui finalisé. Les projets sont en cours. Bien sûr que nous avons des intentions d'aménager. Mais je préfère que ce soit des aménagements que nous portons et que nous pilotons et que nous maîtrisons que faire au coup par coup des projets un bâtiment par-ci, un bâtiment par-là, un bâtiment par-ci, un bâtiment par-là. Aujourd'hui, dans certains endroits de ce périmètre, on peut construire un R plus 2. Il n'y a pas de scandale à construire un R plus 2. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une difficulté à construire un R plus 2. Mais si vous construisez un R plus 2 n'importe comment et que ça n'a aucun sens par rapport à l'ensemble de la cohérence du projet, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir déposer un permis sur une parcelle pour dire, je fais 50 logements juste de cet angle-là à cet angle-là et le PLU l'autorise facilement. Monsieur Farvel. Oui. Quelques remarques quand même après ce que vous venez de dire. D'abord, visiblement, dans tout ce que vous avez dit, si vous avez vraiment besoin de cohérence et de renforcer les protections sur un certain nombre de choses et de ne pas avoir des promoteurs qui un jour débarquent en ne faisant que du privé, etc., je vous rappelle que si les protections aujourd'hui n'existaient pas dans le PLU, ce qui m'étonnerait quand même un peu, il y a donc la solution et ça me permettrait de mettre de la cohérence en tout de réviser le PLU. Excusez-moi, ça fait deux ans et demi que vous nous la promettez, cette révision du PLU, on l'attend toujours voir venir et on n'est absolument pas associé à cette réflexion. Vous n'avez pas daigné à en parler à aucun de nous dans l'opposition municipale. Donc là, il va peut-être falloir commencer à sortir de son bureau et à venir voir aussi les autres élus de ce conseil municipal en plus de la population. parce que la capacité à vouloir faire sur chaque opération immobilière, pas que du privé, mais imposer un taux de logement social sur chaque opération immobilière, ça explique dans la plupart des PLU des villes de gauche. Voilà. Et moi, je vois dans les opérations que vous nous avez soumises dans les précédents conseils municipaux, vous nous avez annoncé des taux de logement sociaux qui étaient à 25 %, ce qui fait que si on suit cette logique, à terme, le taux de logement sociaux dans la commune, il va baisser. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt des habitants que le taux de logement sociaux dans la commune, il baisse. Parce qu'on a une population qui a besoin de plus de logements sociaux, par exemple. Voilà. Si vous avez besoin de protéger sur la cohérence des aménagements l'urbain, c'est le PLU aussi. Donc, moi, non seulement, il va falloir qu'on soit associé à ce qui se passe sur ce territoire-là, ce secteur-là, spécifique parce qu'il est stratégique. Mais si vous avez besoin de mettre des protections, il serait peut-être temps, effectivement, de lancer ce que vous avez promis à tout le monde et ce que vous avez raconté pendant la campagne électorale et que vous nous avez lancé depuis deux ans et demi sur le PLU. Voilà. Mais en attendant, excusez-moi, mais sur ce secteur, une manifestation avec 2 000 ou 3 000 personnes, il n'y a pas la place pas plus sécurisée de Pansmoc. Bon. Alors, M. Faravet, je l'ai dit tout à l'heure, la consultation a été lancée, il y a des cabinets qui ont répondu, les services sont en train d'étudier la sélection des cabinets, il va y avoir bientôt une CAO, d'ailleurs, j'invite les membres de la CAO d'être présents, ça nous éviterait de trop tarder sur la tenue des CAO, qui va sélectionner le cabinet et je vous ai dit, la modification du PLU sera lancée sur 2023 et 2024, une durée moyenne de modification de PLU, c'est 18 mois, 24 mois, grand maximum. Pour autant, aujourd'hui, sur ce périmètre-là, il n'y a pas de difficulté liée à la question du PLU, puisque dans notre PLU, il y a déjà un taux de logement social déterminé si c'est votre préoccupation, et deuxièmement, on est sur une densité vraiment faible, puisqu'on est entre le R plus 2 au R plus 4, voire 5 maximum, mais on ne peut pas y aller au-delà et pas sur l'ensemble de l'îlot, puisqu'une bonne partie en R plus 2. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté là-dessus. La cohérence, elle est sur quoi ? C'est soit vous aménagez l'ensemble, et c'est un projet cohérent, et vous pouvez imposer effectivement une place publique, des aménagements publics, de travailler sur peut-être le maintien des commerçants existants pour qu'ils puissent retrouver leur commerce, etc. En tout cas, on est sur un projet qui tient la route et personne n'est lésé, ni la collectivité, ni les acteurs présents, ni quoi que ce soit, ou bien vous faites un peu ce qu'ils ont commencé à faire, ah, j'ai l'angle de la clinique, je la rase, je construis un bâtiment, deux ans après, un autre vient, je construis 50 logements sur le bâtiment à côté, je construis un autre, trois ans après, je refais le coup et je redépose avec un énième acteur un projet à côté et je lance encore un petit bâtiment, etc. Et vous faites ça au fur et à mesure, donc vous n'allez pas avoir un îlot finalisé. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de constructions ou d'acteurs présents aujourd'hui, et Mme Noël l'a rappelé, c'est-à-dire qu'il y a aussi les acteurs qui ont des places en sous-sol pour la partie parking, il y a des commerçants de l'autre côté, donc vous pouvez en fait avoir de la construction sans avoir une maîtrise d'aménagement global et peut-être ne jamais aménager le côté rue Edouard-Vaillant. Et vous pouvez toujours avoir des commerces qui sont plutôt aujourd'hui vieillissants, pas forcément qualitatifs, pas sur les bâtiments, et donc vous ne pouvez pas avoir un aménagement maîtrisé. Donc ce n'est pas une question de modification du PLU, c'est une question d'aménagement. Donc soit vous avez la maîtrise du foncier ou la possibilité d'avoir votre mot à dire sur la maîtrise globale du foncier et après vous déterminez un projet avec un ou deux acteurs, mais un projet d'aménagement global, soit vous laissez les choses se faire au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, la problématique n'est pas liée au PLU puisque pour le coup, le PLU n'est pas, on n'est pas sur la zone la plus effectivement, on n'est pas sur Gabriel Péry où vous pouvez faire du R plus 7 ou voilà. Et puis sur le PLU de Beson, il y a une règle liée à la quantité de logements sociaux. Il n'y a pas de règle pour imposer un équipement public, pour imposer un tel aménagement et vous ne pouvez pas le faire. Si vous n'êtes pas sur un projet d'ensemble, vous ne pouvez pas imposer un aménagement d'une place publique. Non. Je veux dire, celui qui vient construire juste une petite opération de 50 logements, pourquoi vous allez lui imposer un projet d'aménagement d'une place. Après, on est sur une place d'une taille à peu près de 2 ou 3 000 mètres carrés. Donc, on peut accueillir jusqu'à 2 ou 3 000 personnes. C'est le périmètre qui pourrait être étudié autour de la maison, l'ancienne maison de la jeunesse. Ce qui est déjà la taille grande, moyenne pour une ville comme nous qui peut être une belle place pour le moment sans que des schémas d'intention. et c'est en intégrant aussi la partie comme je l'ai dit tout à l'heure avec un aménagement rue. Voilà, je pense avoir répondu. Monsieur Rouillet, je crois que vous vouliez poser une question. Monsieur Giber, c'est ça ? Merci. Alors, 2 ou 3 000 ? Ce n'est pas pareil. Ça fait 50 % de plus. On le déterminera au fur et à mesure, Monsieur Giber. Les études sont en cours. Donc, voilà. Ce n'est pas une paille. C'est à peu près l'aménagement si vous comptez ou pas l'ensemble de la rue Edouard-Vaillon. Encore une fois, on n'est pas encore rentré dans le dessin des choses, du bâtiment, etc. Alors, là-dessus, on a un vague projet qui reste encore très vague. Mais au moins, on a un projet. Madame Strenström parlait du sursis à statuer sur Émile Zola où là, il n'y avait pas du tout de projet. Donc, sur la légalité, on pourrait en reparler. Mais c'est passé. On ne refait pas les choses. N'empêche que là, on a un vague projet de coloriage pour Madame Laborde. Mais au moins, on a quelque chose qui est totalement incomplet. On ne sait pas si c'est 2000 ou 3000 m2, etc. Quand un certain nombre de choses que vous venez de dire, Madame la maire, qui sont fausses. Je suis désolé, mais il n'y a pas au PLU de disposition pour imposer du logement social. Le logement social, ça se fait dans les discussions entre le maire ou l'adjoint à l'urbanisme et les promoteurs. Mais le PLU n'impose pas une typologie de logement. Après, c'est dans les discussions. Il y a toujours des discussions lorsqu'un promoteur veut venir construire. Il suffit juste d'être dans de bonnes dispositions pour accepter ou refuser certaines choses, mais en tout cas, être ouvert au dialogue. L'outil que vous décrivez de maîtrise du foncier, ça s'appelle le plan local d'urbanisme, c'est le PLU. Donc, M. Faravelle a raison. Là-dessus, faire du coup par coup. Alors, avoir un chemin d'aménagement comme là sur un îlot, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, OK, pourquoi pas ? Mais le PLU, c'est quand même ce qui définit la règle. C'est ça qui va limiter. Si vous faites un PLU sur Zola qui limite à R2, votre promoteur n'achètera pas son terrain. Je ne sais pas combien de 10 millions d'euros. Je ne sais pas combien vous avez dit. Bon, donc le PLU, c'est quand même l'outil par excellence de maîtrise du foncier et de maîtrise de ce qui peut être construit ou pas. Donc, en effet, réviser le PLU, commencer par la procédure de révision. J'ai entendu ce que vous avez dit. Comment vous faites la logique d'aménagement ? parce que moi, je veux bien voir le débat. J'ai entendu ce que vous avez dit sur la révision du PLU. Répondez-moi. En quoi le PLU va changer la donne ? Aujourd'hui, c'est un PLU à R2. Si vous avez tous les deux ans un bâtiment R2 qui sort à côté, oui, il respectera le PLU, il fera toujours du R2. Mais vous n'avez pas une logique d'aménagement globale. C'est tout. Dans le PLU, il y a un outil qui s'appelle les OAP. Mais oui, les opérations. Mais attendez, laissez-moi finir. La proposition qui a été faite, c'était de vous dire justement d'aller au-delà de l'OAP qui n'est pas un outil suffisant. Faites l'expert si vous voulez. Je vous laisse finir. Il est minuit 50. C'est vous qui êtes la maître de l'ordre du jour. Ce n'est pas moi. Dans le PLU, il y a un outil qui s'appelle les OAP. Les opérations d'aménagement et de programme dans lesquelles on peut définir des îlots comme ça en disant voilà, attention, là, voilà les objectifs, voilà, etc. C'est déjà le cas, M. Giber. Mais pas sur ces îlots-là. Il y en a des OAP. Mais bien sûr, si, lisez la délibération, c'est ce qui est écrit. Non. Mais attendez, c'est quand même écrit noir sur blanc. Allez-y. Alors, faites-moi une petite explication de texte. Allez-y. Une orientation d'aménagement et de programmation, OAP a été fixée sur le centre-ville concernant l'espace d'entrée de la ville comprenant notamment la rue Édouard-Vaillon, Pantoise et Miseula. Et un peu plus loin, c'est en allant plus loin que les orientations fixées par l'OAP, ce projet proposait. D'accord. attendez, attendez, l'OAP, l'OAP, vous êtes fatigante. Non, 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 vous êtes fatigante. C'est fatigant quand vous essayez de faire l'expert, faire la leçon détestable à notre DGA pour lui expliquer qu'elle fait... encore une fois ce genre de dossier et vous faites l'imaginer. notre DGA fait du coloriage et nous, il faut qu'on fasse des OAP. Heureusement, c'est la première phrase quand même qui est écrite de la délibération. Je ne dis pas que l'OAP existante... Lisez la délibération, M. Giber, lisez la délibération. Ne soyez pas méprisante, vous l'êtes naturellement mais n'en rajoutez pas. avec notre DGA, nous on appelle. C'était détestable de votre part et un peu prétentieux. Vous pouvez me laisser terminer. C'est moi qui suis prétentieux ? C'est le chameau qui se fout du bossu là quand même, sur ce coup-là. C'est étonnant. Alors, je finis. Je ne dis pas que les OAP existantes sont suffisantes mais vous voulez réviser le PLU. Vous avez fait campagne là-dessus sur la révision du PLU. Allez-y, faites des OAP plus intéressantes que celles qu'il y avait. Vous parlez d'une OAP sur les entrées de ville et la rue Édouard-Vaillant. Là, on n'est pas sur une entrée de ville. On est sur le milieu de la rue Édouard-Vaillant et pas sur l'entrée de la rue Édouard-Vaillant. Je vous rappelle que la rue Édouard-Vaillant va jusqu'à Jean Jaurès. Mais il y a un outil des OAP. Encore une fois, je vous ai dit avoir des schémas d'aménagement sur des îlots comme ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste qu'on sache où on va. Il y a un élément qui n'est pas repris dans la délibération, c'est que la rue Édouard-Vaillant est une voirie départementale. Non, ça ne l'est plus. Sur cette partie-là, ce n'est plus départemental ? OK. Sur la totalité de la rue Édouard-Vaillant ? Oui. Oui ? Oui, c'est même passé en délibération ici. Possible. Je l'ai peut-être loupé, autant pour moi. En tout cas, sur cette délibération, il y a quand même... On nous fait... Sur le fond, encore une fois, et on a voté la dernière, on ne votera pas celle-là parce que ça suffit de signer des chèques en blanc, mais sur le fond, on n'est pas opposé au principe. Simplement, il y a des choses qui sont absolument pas claires. Vous nous dites qu'il va y avoir une place de 2 000 à 3 000 m2 sur la totalité de l'îlot qui ont fait grosso modo 11 000 ou 12 000. Je ne sais pas si vous avez fait les calculs, mais grosso modo, c'est quand même... Non, on a fait du coloriage. On ne peut pas faire des calculs. Ah, bah oui. D'ailleurs, si vous avez la définition de brumatisation, je suis toujours preneur. Moi aussi. Allez, on va passer au vote. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Donc, Mme Stenstra, M. Rajenard, Mme Noël, M. Rio, M. Faravelle, M. Gibert, M. Lolo, et vous votez contre aussi, M. Le Roulier ? Ok. Ah, d'accord. Ok, très bien. Quand la droite et la gauche se réunissent, c'est très bien. C'est beau à voir. Eh ben... Allez. Qui ne prend pas part au vote ? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Donc, qui vote contre ? Ça, on l'a fait. Qui vote pour ? Vote à une large majorité. Merci. Dossier 11, du coup, c'est la suite. C'est l'instauration d'un droit de préemption renforcé sur le secteur îlot rue Édouard Vaillant, rue Georges-Dupont. L'objectif, c'est justement d'avoir une possibilité d'aller plus loin dans le droit de préemption sur cet îlot-là. pardon, je voulais juste vous donner un élément précis. En effet, le droit de préemption simple n'est pas suffisant pour préenter les lots de copropriétés et les immeubles construits depuis moins de 4 ans, ainsi que pour intervenir sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés. Donc là, en fait, quand il y aura des DIA sur des ventes, tout passera en municipalité et la ville pourra préenter avec l'outil de façon beaucoup plus active et facile. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Gibert. J'avais toujours le micro. Oui, une remarque rapide, enfin une question sur justement le paragraphe que vous venez de lire, Madame la maire. Pour préempter les lots de copropriétés et les immeubles construits depuis moins de 4 ans, donc sur cet îlot-là, j'en vois pas. Non, mais c'est par principe qu'on cite les cas. Et pour intervenir sur les cessions des parts ou d'actions de sociétés, donc si il y a des SCI, est-ce qu'on sait s'il y en a ? Parce que ça ne sert à rien de faire un DPUR si globalement, il n'y a rien qui rentre dans le cadre du DPUR et que le DPU simple suffit. Nos services ne font pas que du coloriage, donc j'imagine qu'ils ont vérifié. Vous imaginez ? J'imagine, oui. Vous imaginez, formidable. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? Donc, Mme Stensra, M. Rajnard, Mme Noël, M. Favelle, Mme Priot, M. Gibert, M. Lolo. Et M. Rouillet nous a quittés ou il revient ? Il nous a quittés. Il a donné un pouvoir ? Non ? D'accord. OK. Pardon ? Et donc, qui vote pour ? Vote à une large majorité. Hein ? M. L'Espard, vous faites quoi, par contre, sur vos votes ? Sur les votes, j'ai pas comptabilité. Pour ? OK. D'accord. M. L'Espard est pour. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada